Bonjour et bienvenue, deuxième guide, soit disant guide, pour les tueurs, donc on va jouer le chef de guerre cette fois. Alors je pourrais l'augmenter au niveau 45 mais je l'ai pas fait parce que j'aime bien le jouer, et du coup j'ai pas envie d'utiliser en fait mes points. Mais voilà, on va expliquer un peu le chef de guerre, comment il fonctionne. Alors déjà pour les unités, le boss et tout ça, donc les unités en fait sont extrêmement lentes, il y a que les unités de base en fait qui ont 3, qui est plus ou moins à la vitesse d'un survivant, donc vous pouvez les rattraper la plupart du temps. Et après on a le boss aussi qui est extrêmement lent mais extrêmement puissant on va dire, très beaucoup de défense, beaucoup de dégâts, mais voilà, très lent et donc le boss en fait est un peu compliqué à utiliser à cause de ça, vous allez surtout l'utiliser dans les événements, donc la page du Necronomicon et la dague de Kandar, et c'est tout. Sinon autre part laissez tomber parce qu'il suffit juste de courir et vous allez juste courir après les survivants tout le temps et c'est extrêmement relou. Les unités de base, non les unités d'élite, les unités d'élite sont intéressantes parce qu'il y a ça, quand un cadavéreux d'élite est touché, une giclure de sang obstrue la vue des survivants aux alentours. Ça c'est bien, ça c'est vachement pratique. Par contre encore une fois la vitesse est très lente, dégâts et attaques très bien, mais voilà, très lent, donc assez dur de, on va dire, de prendre les survivants, de continuer à les poursuivre et de refaire des dégâts. Mais voilà, gardez ça en tête le coup de la giclure de sang. Après vous avez les unités de base. Alors les cadavéreux ont plus de chances d'apparaître avec une hache. Alors ça ce qui est bien c'est que, ils vont être à manu la plupart du temps, mais des fois ils vont avoir une hache. La hache fait extrêmement mal, vous pouvez taper avec des unités de base si vous les augmentez et tout ça, vous pouvez taper dans les 200 à 300 en fait dans la tête des survivants, ça fait extrêmement mal, ils sont extrêmement rapides en fait en plus pour enchaîner les coups, et ils ont vitesse 3. Donc vous pouvez complètement chasser en fait les survivants avec les unités de base. Ils ont un vomi qui est intéressant, mais sans plus, et après d'autres, le bras raccourci, c'est pas vraiment très intéressant. Le grand crochet, ça peut être bien si vraiment il y a tout le monde qui vous tape dessus et vous les enchaînez tous en même temps, mais bon, encore une fois c'est pas très utile. Donc on va en fait se concentrer sur les unités de base. Pour le marionnettiste, en fait moi je me concentrais sur les unités d'élite, et un peu le boss, mais là on va se concentrer surtout sur les unités de base. Donc on va voir ce qu'on a choisi. Donc déjà l'habilité, donc mauvaise influence. Cette compétence génère un aura qui augmente la puissance des unités magnifiques aux alentours du joueur démoniaque pendant la durée limitée. Elle peut pas être activée lorsque le joueur démoniaque est sous force spirituelle, mais continue de fonctionner si le joueur prend possession d'une autre unité. Donc vous allez l'activer et après vous allez prendre possession d'une unité. Donc ça augmente la santé, les dégâts et la fréquence d'attaque des unités aux alentours. Donc très bien, très pratique. Maintenant on va voir un peu pour la giclure de sang. Donc la giclure de sang augmente le niveau de peur des survivants. Donc vous pouvez l'augmenter à 5, vous voyez. Après vous avez hypertension, donc augmente la portée des giclures de sang. Donc les élites en fait vont être en gros des punching balls bourrées de sang. Et vous allez les popper en fait, vous allez mettre un élite. Et les survivants vont se jeter dessus parce que les élites normalement en théorie c'est les plus dangereux bien sûr. Et ils vont complètement en fait se faire avoir du sang en fait, avoir des giclures de sang tous sur eux. Et ils vont augmenter tout simplement leur peur passivement. C'est vraiment vraiment pratique. Donc moi pour les élites, il sert strictement qu'à ça. Après nous avons donc le vomi, empêche de courir, empêche d'esquiver, c'est intéressant. Après nous avons la portée du vomi aussi, qui peut être intéressant. Et après je suis allé récupérer, rallonge la barre d'équilibre des unités de base. Parce qu'encore une fois on va jouer surtout avec les unités de base. Après nous avons les dégâts infligés par le vomi. Honnêtement ça c'est pas très très intéressant. Parce que j'ai augmenté déjà, j'ai testé au maximum. Ça fait à peu près 20 dégâts, c'est très peu et c'est pas vraiment intéressant. Après j'ai augmenté la barre d'équilibre du boss. Parce que le boss en fait étant extrêmement lent, c'est un peu le problème. C'est que si les 4 survivants se mettent sur vous, vous allez strictement rien faire. Et c'est un peu le gros point faible du boss. Après nous avons augmenté la santé maximum des unités de base. Donc 35% de santé maximum pour les unités de base. Vraiment vraiment bien. Et en plus de l'aura, il faut penser à ça. Après nous avons réduit la quantité d'énergie requise pour rester en possédant d'unités maléfiques. Parce que c'est surtout en fait en possédant une unité de base qu'on va faire un carnage. Et après nous avons un parasite drainant. Donc ça je ne l'ai pas encore testé, je viens juste de le mettre. Mais les unités maléfiques gagnent de la santé lorsqu'elles affichent des dégâts de mêlée. Donc on a 10% et 10% pour les élites et pour les deux bases. Donc on va voir si ça va être utile. Je ne suis pas trop sûr encore. Mais pour l'instant voilà, c'est ce que j'ai mis. Et après plus tard je voudrais mettre réduit... Non, je voudrais mettre... Je ne sais pas. Honnêtement je ne sais pas encore les 5 points que je vais rajouter. Je dirais qu'avec 5 points supplémentaires, je vais aller chercher... Augmente les dégâts infligés par les unités de base. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on le mettrait à 2 points sur 3 et on aurait 20% de dégâts par les unités de base. Je pense que ça serait le plus intéressant pour ma façon de jouer. En tout cas on continue pour les autres skills. Après nous avons commencé le match avec un peu d'énergie. Nous avons ça à l'épreuve du temps. C'est très très important encore une fois. Les événements en fait, donc la page du Nécro et la Dag. Ce sont les événements où vous allez faire le plus de points, le plus de carnage. Donc plus ça dure longtemps et mieux c'est. Et après nous avons bien sûr réduit l'énergie requise pour les portails. Boss, élite et base. Et nous avons ça réduit le temps de recharge de chaque placement de portail de base aussi. Je pense que ça je vais le monter aussi au niveau 3. Donc du coup on aura seulement un point ici. Ça ferait 1, 2, 3, 4 et le cinquième ici. Après on peut un peu modifier les choses. Genre enlever un ici, mettre autre part. Mais ouais, pour le moment on va jouer comme ça. C'est parti. Donc encore une fois comme j'ai dit, c'est un peu l'opposé du marionnettiste celui-là. Parce qu'on va surtout pas utiliser les élites. Comme j'ai dit, les élites sont bien pour infliger la peur. Mais on va surtout utiliser les unités de base. Et on va vouloir augmenter donc surtout unités de base avec possession. Comme ça ils vont être extrêmement, extrêmement résistants. Ils vont faire extrêmement, extrêmement mal. Comme j'ai dit, vous allez taper à 200, 300. Ça dépend des survivants. Ça dépend aussi si vous avez le buff activé et tout ça. Mais ça va faire très mal. Ça va faire du gros dégât. C'est comme ça qu'on va jouer. On va en faire apparaître en fait énormément en même temps. Et les survivants vont penser que ce sont seulement des unités de base qui font pas attention. Mais quand ils vont se prendre des coups de hache dans la tête qui fait 300 de dégâts. Là ils vont se dire, ah merde c'est dangereux. Donc en gros c'est ça. Donc nous avons deux playstation, un xbox, un pc. Donc en gros c'est pas une équipe. Ça m'étonnerait que ça soit une vraie équipe. Donc on a une chance que ça se passe vraiment bien. Comme j'ai dit, si c'est un peu simple et que les gens font un peu n'importe quoi et qu'on gagne rapidement. Je vais un peu jouer avec eux pour vous montrer comment en théorie je devrais jouer contre une bonne équipe. Je l'ai fait avec le marionnettiste. J'ai bien montré comment j'ai développé les élites. Là on va montrer comment on va bien développer en fait les unités de base. Et vous montrer un peu les gros dégâts des unités de base surtout. Qu'est-ce partie ? Cet endroit est sympa parce qu'il y a plein 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 de pièges à mettre. Et il y a des coffres aussi la plupart du temps. Très bien. On va mettre le mini-hash. Le mini-hash enlève les munitions des gens quand il les ouvre. Donc extrêmement relou surtout si vous jouez à Amanda. Moi je joue beaucoup à Amanda en survivant. Et j'avoue que les mini-hash je pleure à chaque fois que je les vois. Ok on a déjà piège 1. Très bien. Cette zone ils vont peut-être pas venir. Mais bon comme il y a plein de pièges vraiment proches les uns des autres. Autant en profiter. Piège 2. Pour les survivants qu'est-ce qu'on a ? On a Pablo qui va être relou parce que Pablo je vais pas le voir sur la carte. Donc du coup il peut se balader plus ou moins partout et récupérer les pages à lui tout seul. Ok on va aller mettre des pièges un peu aux endroits clés parce que là on a vraiment juste fait des points. Ok ils ont déjà une page. Cet endroit est pas mal. C'est petit et tout ça. Le mieux c'est quand vous jouez le marionnettiste avec l'électricité ici. Ok déjà maintenant quand les pièges vont apparaître. Enfin quand ils vont activer les pièges ça va être des élites. Et comme j'ai dit les élites vont augmenter la peur en tapant tout simplement. Ok très bien. On sait pas où ils sont pour le moment. On va prendre le portail de base. Très bien on est déjà niveau 5. C'est très bien. Ils ont un seul morceau de page. Ils vont sûrement avoir un deuxième dans pas longtemps. Je crois que c'est Cindy la deuxième. Elle fait pas trop attention à sa peur. Ce qui peut être pas mal pour nous. On va peut-être pouvoir les localiser assez vite. Alors la dague. Je pense que la dague est dans un endroit de merde. Ouais c'est un peu un endroit de merde. Fait du bruit. Ok ils sont juste là. Parfait. On va aller s'amuser avec. Très bien c'est parti. J'ai entendu un cough. Il y a Pablo qui reste avec eux. Ok. On fait déjà 80 dégâts. 149 avec l'attaque lourde. Alors que on n'a pas. On n'a pas de hache. Et ils sont pas augmentés. Et ils ont énormément de vie. Vous voyez qu'ils n'arrivent pas à nous tuer. Vous voyez la différence ? Bon on va arrêter parce que ça me saoule. Ok deuxième page. Pas de problème. Ok pas de problème. On va activer l'aura. On va prendre possession. On va faire très mal. En plus une hache. Je ne vois rien. Ah oui ils ont activé un élite. Donc maintenant ils ont du sang sur eux. Pablo il me fait chier. Ah mais c'est une anguille elle hein. Mais elle a infini ou quoi ? Ouais elle j'ai l'impression qu'elle triche. Honnêtement. Honnêtement. J'ai l'impression qu'elle triche. Parce que esquiver autant. Je crois pas que ça soit possible. A moins qu'elle esquive au maximum. C'est vrai qu'ils ont trouvé un coffre. Rouge. Euh rouge. En nord et tout. A la limite. Ouais bof. Allez on va dire peut-être. Oh putain le truc qui s'était. Il s'active pas. On va activer ça surtout pour leur faire peur. Ok. Quand tu veux. Quand tu veux. Nique ta maman. Ok donc ils ont de la page là-dedans. Ouais bof. Elle je la sens pas trop. J'ai envie de dire que je la sens pas trop. On va aller protéger la page. On va aller protéger la page là-dedans. Quel brouillot vas-y. Très bien. Ouais on récupère de la vie. C'est pas mal. C'est deux coups à chaque fois l'attaque chargée. C'est une attaque chargée et après c'est un coup normal. Ouais on récupère pas mal de vie. J'ai envie de dire que c'est pas mal. Ah merde j'ai pas assez de pouvoir. Putain. Mal joué. Ouais non j'ai la très mal joué. Faudrait que j'aille piéger le coffre. Ouais j'ai que 25. Il faut 35. Pour les coffres. Mais on peut faire ça. Terrifié. Terrifié. Très bon. Ils ont pas de voiture. Dans le tunnel. Donc ils vont devoir ressortir à pied. Ah si 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 il y a une voiture. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc il y a un piège. Ok. Déjà on va doubler en fait nos effectifs. Ils ont toujours une arme. Elle c'est bizarre le fait qu'elle bouge pas comme ça. Elle me... Elle me trigger. Elle me trigger. Le fait qu'elle bouge pas comme ça. Et qu'elle arrive à esquiver sans cesse. Je sais pas. Je sais pas. Bon la dague est là. Ils font apparaître des élites. Ce qui est bien pour nous. La dague je l'ai pas protégée. Je crois que c'est la dague qui m'a manqué. Qui me manquait. Donc la dague est proche. Donc on va aller faire la dague. Allez. Il y a un coffre. C'est très bien. Élite. Très bien. On va activer ça. J'ai pas assez de pouvoir. Oh bah. Nickel. Qu'est-ce qu'elle fait mal. Oh. Et ils font mal. Ils font mal. Ils régènent. Et l'anguille. Je vais crever. Voilà. Elle faut qu'elle utilise tous ses soins et tout ça. Il faut la concentrer en fait. C'est la plus relou du groupe. Voilà. Très bien. On va faire ça. On va appeler le boss. On a l'onde. Les trucs sont buffés. Notre boss est niveau 4 je crois. On fait des très bons dégâts. On va peut-être pas la gagner la gag. C'est pas important. On augmente les points. Bonne baffe. Quelqu'un est tombé. Deux personnes est tombé. On n'est pas dessus. Est-ce que Pablo va se... Non. Elle. Kelly. Est-ce que Kelly va se débrouiller ? Bon, on a gagné en fait. Hop là. Bon, c'était rapide. En fait, on a gagné. Et vous avez vu la différence, c'est que, genre avec le marmottis, si vous avez vu la vidéo, c'est qu'il y avait énormément d'élites. On a fait 25 000 points. Et pourtant, c'était rapide. Mais on a fait 20 000 de dégâts sur les survivants. La différence, c'est que, avec le marmottis, c'est des élites partout qui font de la foudre en fait partout. Là, c'est en fait plein d'unités de base qui tapent extrêmement fort à la hache. Donc, même s'ils sont plus ou moins faciles à tuer. Et encore une fois, quand je dis faciles, ils ne sont pas extrêmement faciles. Parce qu'on a vu qu'ils étaient extrêmement résistants. Ils ont beaucoup de vie. L'équilibre est augmenté. Et aussi, ils régènent. Donc, le régène, honnêtement, je vais être positif en disant que le régène est sympa. Le régène est bien. Ça leur donne un petit temps de plus pour vivre. Donc, je valide. Je pense que le régène est bon. Mais on a augmenté l'équilibre. On a augmenté la santé de base aussi. Et en plus, on utilise ça. Donc, ils sont très, très, très résistants. Et ils font très mal. Donc, ça, c'est la différence, en fait. Et on a ça aussi. On peut en faire apparaître plus, plus vite. Et pour moins cher. Donc, je pense que c'est la différence entre le marion de suisse et elle. C'est que vous allez utiliser les unités de base. Et vous avez vu, les unités d'élite sont extrêmement lentes. Ils se font défoncer très vite. Mais encore une fois, grâce aux giclures de sang, ça augmente la peur. Passivement, tout simplement. Ils tapent dessus. Il y a du sang qui gicle. Et ils ont peur. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique pour ça. Mais voilà. Les dégâts de l'unité de base et la vitesse vraiment rend le truc fun. Et les rend super dangereux. Parce que si vous prenez des baffes à 200, etc., c'est là que vous commencez à pleurer, en fait. Donc, ouais. Ce sera mon build pour le chef de guerre. Après, il restera donc 5 points. Donc, comme j'ai dit, je pense que je vais augmenter le temps de rechat entre chaque placement de portail de base. Et après, on ira chercher un point dans les dégâts des unités de base. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4. Et après, un cinquième ici. Voilà. Après, je ne pense pas que le boss soit vraiment utile. Comme j'ai dit, le boss, en fait, peut être sympa si les ennemis, en fait, enfin, si les survivants veulent vous attaquer. Et si les survivants commencent à courir, laissez tomber, vous n'allez rien faire du tout. Le boss est complètement incapable, en fait, de poursuivre un survivant. Et il n'est pas très dangereux, au final. Le boss marionettiste, par exemple, est nettement plus dangereux que celui-là. Donc, ouais. Je ne pense pas que ce soit très intéressant de l'augmenter. Mais ouais. Ce sera donc mon build pour le chef de guerre. J'ai toujours pas testé le nécromancien. Donc, je testerai le nécromancien et je verrai quoi faire avec ça. Et on fera un build, plus ou moins, avec ça. Je pense que je vais peut-être le booster, genre, au niveau 25 ou 15. Pour avoir un peu une idée de quoi faire avec celui-là. Mais ouais. C'était mon petit guide sur le chef de guerre. J'espère que ça vous aura plu et aidé. Et à la prochaine. Ciao, ciao.